Sous-titres par Jérémy Diaz C'est quelqu'un qui a eu une année 2017 assez fantastique et c'est Niska, comment ça va ? Ça va tranquille et toi, tu vas bien ou quoi ? Ça va très bien, tranquille, tranquille. Alors comme je te disais justement, on parlait de l'année 2017 où l'album Commando est sorti, puis ça a explosé. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est là, qui a travaillé depuis un bout, mais c'est comme si Commando, ça t'a mis à un autre niveau. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses qui a amené le succès de Commando ? Le travail, le travail c'est la clé du succès, tout simplement. Toujours, c'est toujours la clé du succès. Puis même pour se rattacher à ça, on a le clip réseau qui a lui aussi, au moment où est-ce qu'on se parle, on est à 193 millions de views. Qu'est-ce que tu penses qui a rassemblé autant de personnes mondialement pour venir voir un son aussi ? Le son est bon, mais qu'est-ce que tu penses selon toi qui a rapproché les gens ? Je pense que l'énergie du son, déjà, elle est assez populaire. Et ensuite de ça, aujourd'hui, tout le monde est concerné un peu par les réseaux sociaux. Donc tout le monde a pu être touché par ce son où ça parle de follow-back, le son s'appelle réseau et tout. Donc je pense que c'est ça, ça doit être ça sûrement. Nice. J'aimerais faire comme un saut, un saut dans le passé. Je sais que tu as commencé, tu as grandi à Ivry en France. Parle-moi un peu de ton enfance, puis comment ça a influencé ta musique aujourd'hui ? Quand tu parles de Fosso-Lyon, on parle de jungle, de tous ces termes que je peux employer dans mes morceaux. Après, quand je parle de ça, c'est un peu pour imager tout ce qui peut se passer dans nos cités, dans nos quartiers. En vrai, c'est la loi de la jungle. On est livré à nous-mêmes dans nos rues, depuis qu'on est petit. Mais il n'y a pas que des mauvais côtés, bien sûr. Il y a aussi des bons côtés. C'est assez jovial, c'est la fête et tout. Good, good. Puis, je sais qu'il y a une histoire derrière le nom Niska. Pour ceux qui ne savent pas, d'où est-ce que Niska vient ? Ça vient de mon prénom. En fait, c'est l'inverse de mon prénom qui est Stani, que j'ai inversé. Et puis après, j'ai changé le T en K parce que ça sonnait mieux, c'est tout, tout simplement. Alright, that's what's up. En 2015, tu as la chance de collaborer avec Maître Gims sur Saper Comme Jamais. Peux-tu m'expliquer comment votre rencontre s'est formée ? D'où est-ce que ça vient ? Ça a été un peu du tac au tac. Ça a été assez rapide. Ça s'est fait par échange des SMS, de textos et tout. Ma G qui voulait m'inviter son projet, qu'il avait un beat et tout, il m'a envoyé. J'ai kiffé, j'ai posé dessus, je lui ai envoyé. Ça s'est fait assez virtuellement. Et c'est cool. Puis, est-ce que tu as vu une différence ? Parce qu'on entend que Gims est quand même un des grands. Est-ce que ça a fait une différence tout de suite après quand le son est sorti, tu as vu ? Ouais, c'est sûr qu'au niveau national, voire international, le morceau a eu un bon accueil. Donc, ça avait changé des morceaux précédents, où c'était assez local, plus national. Quand je sortais, je voyais un peu plus de reconnus et tout. Ça, j'ai senti un peu. Ok, that's good. That's very good. Puis, sinon, je sais qu'au début, tu as fait partie du groupe Negro Deep. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir avoir focussé son carrière solo ? En vrai, ça, ce n'est pas vraiment des choix. Ça se fait par les aléas de la vie. C'est-à-dire qu'au début, on était en groupe, on était à deux. Après, on n'avait pas les mêmes emplois du temps. Donc, moi, j'avais plus le temps d'aller au studio. Mon pote avec qui je rappais, il était moins en studio. Donc, voilà, de ça, j'ai fait plus de morceaux tout seul. Et après, voilà, ça a arrivé comme ça. Ce n'était pas vraiment une volonté de base où je me suis dit, je vais partir en solo. Ça, c'est fait naturellement. Comme on disait, après un temps, c'est un autre. J'aimerais aussi savoir, toi, par rapport à la musique, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères enregistrer en studio où tu es dans la zone ou bien tu préfères performer sur scène ? Lequel des deux tu préfères ? Franchement, les deux, c'est une bonne expérience déjà. Après, les deux, j'aime bien. Mais dans l'ordre, je préfère enregistrer le morceau et voir ce que ça donne sur scène, j'ai envie de te dire. Mais franchement, les deux, je kiffe. Les deux, ça soit la scène ou le studio. C'est un kiff, c'est un plaisir de pouvoir partager sa musique. On le voit sur scène parce que j'ai vu le show à Québec. Puis à Québec, ça a bougé. Bonne énergie là-bas, c'était chaud. Quand même, quand même. All right, that's good. Si tu avais la chance de passer 24 heures dans la peau d'un rappeur, que ce soit franco ou anglo, qui serais-tu, mort ou vivant ? Puis que ferais-tu de ce 24 heures-là ? Tout de suite, là, je te dirais Biggie. Biggie ? Oui, Biggie. Puisque c'est un ancien rappeur que j'apprécie beaucoup. Je sais pas, j'aime bien son flow, son style et tout. Et pour pouvoir être dans son époque, voir comment c'était. Parce que c'est aussi la base, c'est la création, c'est la base du mouvement qu'on défend aujourd'hui. Donc pour voir d'où l'on vient, tout simplement. All right, very good. 2018, comme tu te réfères souvent justement le rap comme c'est un combat, c'est un sport de combat. À quoi peuvent s'attendre tes adversaires en 2018 ? Un KO. KO technique, premier round. On va travailler, c'est sûr, on va se remettre au boulot et puis là, on va finir la promo, c'est-à-dire la tournée au mois d'avril. Puis on va se remettre au boulot pour fin 2018. On va être là comme jamais. On va se mettre au taquet. Let's go, all right, on aime ça. Puis sinon, juste avant de finir, si les gens veulent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux ? On peut me retrouver sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux possibles. Je suis là, c'est moi qui gère, je réponds quand je peux et tout. Je suis là, quoi. Toujours, c'est important. Là, je voudrais finir en te remerciant. Merci beaucoup de l'opportunité que tu nous donnes. Merci à toi. All right. Des bonnes choses ce soir. Par rapport à l'industrie, qu'est-ce que tu dirais que tu préfères de l'industrie ? Puis qu'est-ce que tu dis que tu préférais moins ? À quel côté je préfère ? C'est tout ça. C'est de défendre l'album. C'est tout ce qui est promo. C'est se montrer en show, faire des shows, des différents shows et tout. C'est ça que je kiffe le plus en ce moment. Normal. Ouais, normal. Est-ce que tu préfères moins ? Ça, là, c'est ce qu'on est en train de faire. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te fais ramonter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal. Au fond, il ne faut jamais parler. La chape de la petite est sale. Mon lit sans les poissons salés. J'ai baigné au champ.